Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre premier laboratoire Excel. Je vais vous montrer toutes les étapes pour réussir à faire ce qu'on attend dans le premier laboratoire. Première chose à vous dire, c'est que je vais parler quand même assez lentement dans la vidéo. En tout cas, je vais essayer. Si pour vous ça va trop lentement, n'hésitez pas à ajuster la vitesse directement sur YouTube. Si ça va trop vite pour vous, vous pouvez ralentir la vidéo ou au contraire, vous pouvez l'accélérer au besoin. Premièrement, je suis allé chercher mon document Excel sur Moodle. Comme vous pouvez le voir, j'ai une base de données Excel qui se retrouve devant moi. Ensuite, je vais chercher un tutoriel aussi qui accompagne la base de données, qui s'appelle le tutoriel 1. Donc, il est ouvert. Vous ne pouvez pas le voir pour l'instant parce qu'il est caché, mais je vais vous montrer un petit truc. Donc, lorsqu'on travaille soi-même à la maison, une bonne façon de faire, c'est d'avoir la base de données et le tutoriel en PDF un à côté de l'autre. Donc, pour ce faire, vous ne pourrez pas voir ce que je fais, mais je tape sur mon clavier. En fait, je vais faire apparaître mon clavier à l'écran. Donc, pour vous à la maison, vous pouvez cliquer sur la touche Windows. Si vous avez un Mac, malheureusement, je ne peux pas vous aider. En cliquant sur la touche Windows, si vous cliquez ensuite sur la flèche gauche ou droite, vous pouvez prendre un logiciel ou une page et que ça ne prenne que la moitié de l'espace. Donc, je vais le faire. Attendez, je vais fermer mon petit clavier. Donc là, ma base de données prend la moitié de l'espace. Donc là, en ce moment, c'est vide. Je vais aller chercher mon document PDF. Donc comme ça, si au besoin, je peux lire les instructions, ensuite travailler. Puis si je n'ai plus besoin des instructions, pour faire réapparaître votre base de données en plein écran, vous recliquez dans la base de données. Et vous allez faire la touche Windows et la flèche vers la droite. Vers le haut, pardon. Donc, pour réduire, prendre la moitié, on peut faire Windows, flèche gauche. Pour revenir plein écran, on peut faire Windows, flèche en haut. Donc, on va y aller. Donc, le premier laboratoire, il y a deux étapes. Donc, la première, c'est une partie vraiment individuelle pour vous familiariser avec une base de données. Donc, on va tout de suite sauter à la section Laboratoire informatique 1 qui se trouve à la page 4. Donc, la première étape, ça va être de dupliquer votre base de données pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va cliquer sur, ici en bas à gauche, dans votre base de données, sur feuille numéro 2, qu'on va renommer en double-cliquant. Travail. Ensuite, on va faire une troisième feuille qu'on va appeler la variable sexe. Cette fois-ci, à la place de double-cliquer, je vais juste faire renommer. Donc, c'est équivalent. Variable sexe. Ensuite, je vais continuer les étapes. Donc, une bonne pratique lorsqu'on travaille avec une base de données, c'est de prendre la base de données originale, qui se trouve sur la feuille 1, qu'on va renommer originale, et la dupliquer sur une feuille de travail, juste au cas où, par mégarde, on change une partie de nos données. Donc, là, on va sélectionner toutes les données, tout ce qui se trouve ici. Donc, un petit truc pour sélectionner tout. Ça, vous pouvez cliquer sur cette petite icône-ci, en haut, ou sinon, vous pouvez faire « Ctrl-A ». Hop là, « Ctrl-A ». Il faut faire attention. Si vous êtes dans la base de données, ça va sélectionner uniquement la base de données. Mais si vous êtes n'importe où, ça va tout prendre. Ensuite, je vais copier. Ou faire un « Ctrl-C ». Je vais cliquer sur ma feuille de travail, en bas, ici. Et on va coller. Il y a plusieurs options de collage. Moi, je vous conseille de juste faire « Ctrl-V ». Et là, on a une deuxième copie qu'on va pouvoir travailler, modifier un petit peu. Et si jamais on pense qu'il y a une erreur, on peut toujours aller vérifier avec la feuille originale qui se trouve juste en bas. Donc, la feuille originale, on n'en aura plus de besoin. Donc, on peut la laisser là. Et on va toujours travailler sur la feuille de travail. Donc, je reviens sur mon fichier PDF. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'on me demande? Bon, on va faire un petit peu de travail d'épuration. Donc, on va enlever certaines étapes. Parfait. Donc, on va faire disparaître l'échantillon 1, la légende. On n'en aura plus de besoin. Donc, on va sélectionner ces deux lignes-là. On va cliquer droit et on va les supprimer. Là, on a une belle base de données vierge. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. C'est super important. C'est ce qu'il va faire vos tableaux de fréquences relatives, tableaux de fréquences absolues, tableaux de fréquences cumulées, en tout cas, toutes sortes de tableaux qu'on va devoir utiliser pour faire des graphiques. Donc, pour faire le fameux tableau croisé dynamique, je vais sélectionner les variables dont j'ai besoin. Donc, on ne prendra pas la variable sexe, pardon, pas la variable numéro, qu'on va la laisser de côté. On va plutôt commencer à partir de la variable sexe. Et là, je vais prendre toutes mes variables, aller jusqu'en bas. Ensuite, je vais cliquer dans les onglets en haut sur insertion. Et le premier ricône ici s'appelle tableau croisé dynamique. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, il me propose de placer mon tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, c'est possible. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est sur la même feuille. Comme ça, ça va être proche. Mais vous pouvez utiliser une nouvelle feuille. Ce n'est pas très grave. On va mettre l'emplacement N5. On va cliquer sur OK. Et là, on a un tableau croisé dynamique. On va aller regarder où est-ce qu'il se trouve à la cinquième ligne. Donc, le 5 est dans la colonne N. Donc, il faut aller chercher M, N. Ici, donc, on a N, 5. On a un tableau croisé dynamique vierge. C'est ici qu'on va pouvoir travailler avec nos différentes variables. Un tableau croisé dynamique, c'est utile avec toutes les variables de notre tableau. Donc, si vous ne vous rappelez plus qu'est-ce qu'elles veulent dire, vous pouvez regarder la légende qui se trouve juste ici. Donc, par exemple, verdict, verdict, qui est la quatrième variable, verdict de placement de l'étudiant dans un cours de français régulier ou non. Est-ce qu'il est en français régulier ou en renforcement, ça va nous le dire. Donc, pour le premier laboratoire, on va s'intéresser à la variable sexe qui se trouve ici. Donc, on va la faire descendre dans Valeurs, dans Lignes et, encore une fois, dans Valeurs. Donc, de base, ce qui va être indiqué, pardon, c'est Somme de sexe. Donc, il va additionner tous les 1 et tous les 2 qui se retrouvent dans notre base de données. Donc, je vais vous montrer la base de données. Quand on regarde variable sexe, il y a des 2 et des 1. Qu'est-ce que ça veut bien dire? On peut, au besoin, aller voir notre légende ici. Donc, pour la variable sexe étudiant, 1 égale femme, 2 égale homme. Donc, lorsqu'on regarde Somme de sexe, ce n'est pas très, très utile. Il va falloir qu'on modifie dans notre tableau croisé dynamique qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, on a plusieurs options qu'on peut changer. Donc, on va vouloir que notre première colonne ici, ce soit des valeurs absolues et notre deuxième colonne, des valeurs relatives. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va cliquer sur Somme de sexe, le premier. Ici. Il y a une petite flèche. Ensuite, on va faire Paramètres des champs de valeurs pour le modifier. Et là, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est la somme. On veut dénombrer. Donc, savoir combien il y a de garçons, combien il y a de filles. Donc, on clique là-dessus. On va aller vérifier dans Afficher les valeurs, qu'est-ce qui va se passer. On veut. Pour ça, on ne veut rien. On va juste faire OK. Donc, ça, ça nous dit qu'il y a 64, 1. Donc, 64 femmes. 46, 2, 46 hommes. Et en tout, on a un échantillon de 110 étudiants. Super. Maintenant, on veut des variables, pardon, des fréquences relatives. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas le nombre qu'on veut. Donc, on retourne voir notre Somme de sexe 2 et on va le modifier lui aussi. En cliquant sur Paramètres des champs de valeurs, on va cliquer sur Nombre, encore une fois. On va faire Format de nombre, ici. On va vouloir que ce soit des pourcentages. Donc, on va cliquer sur Pourcentage. On va mettre une seule décimale. Pour simplifier le tout, on va faire OK. Ensuite, on va aller dans Afficher les valeurs. Cette fois-ci, on veut le pourcentage du total général. Donc, ça va voir sur les 110 étudiants, combien sont un 1, une femme, ou un 2, un homme. Et lorsqu'on va cliquer sur OK, on va avoir une traduction de 64 sur 110 en pourcentage. Donc, tout est beau pour l'instant. On va aller revoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Dans notre tutoriel, où est-ce qu'on est rendu? Donc, on va descendre. J'ai fait apparaître. Bon, j'ai sauté une étape. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais faire l'étape de préparer mon tableau de fréquence en nommant les variables sexe, pas les variables, les colonnes sexe, nombre d'étudiants et pourcentage d'étudiants. Pour ce faire, on retourne dans notre variable sexe. On va aller vers la quatrième colonne. Ce n'est pas trop important. Donc là, on va appeler notre première colonne sexe. Notre deuxième colonne, nombre d'étudiants. Donc, de chaque sexe. Et notre troisième colonne, pourcentage d'étudiants. Et là, on va mettre le petit symbole de pourcentage. Ce que vous pouvez remarquer, sexe, ça va. On peut bien lire. Mais là, nombre d'études, c'est un peu bloqué. Et pourcentage d'étudiants, mais ça dépasse sur la cellule D. La colonne D. Donc, ce qu'on peut faire pour les agrandir, c'est cliquer sur un des deux côtés d'une colonne. Et là, on va l'agrandir pour l'espace requis. On va faire la même chose avec le B pour enfin pouvoir voir le nombre d'étudiants. Sexe, on va un petit peu l'agrandir. Donc là, on retourne dans notre feuille de travail, dans notre tableau qui vient d'apparaître. Bon, ça, c'est important. Donc, on va sélectionner. On pourrait tout sélectionner ces cellules-là. On va faire CTRL-C pour les copier. Et on va aller les coller dans notre tableau vierge qui n'existe pas encore. Et là, en faisant CTRL-V, on le colle. Donc là, on a total. Je vais enlever général. Je pense que ce n'est pas très, très important. Donc, on a 110 étudiants. Au total, ça représente 100 % de nos données. Donc, pourcentage, c'est bon. Nombre d'étudiants, c'est bon. Sexe, c'est bon. Bien là, 1 et 2, il va falloir le modifier. Comme on avait dit, 1 égale femme et 2 égale homme. Très bien. Tout ça, c'est beau. On retourne dans notre tutoriel pour voir c'est quoi les prochaines étapes. Ok. Donc, on va juste terminer notre tableau pour le rendre tout bien beau. Premièrement, on va lui donner un titre. Avant même de commencer, puisque j'ai trois colonnes, donc une colonne sur A, B et C, je vais sélectionner les trois cellules en avant de mes titres de colonnes. Je vais faire un clic droit et là, je vais pouvoir fusionner mes cellules. Où est-ce que c'est? Ah, ce n'est pas là, en fait. C'est un peu plus haut. Si vous suivez mon curseur, j'ai un petit icône qui s'appelle Fusionner des cellules. Donc, j'ai fusionné. Ou sinon, vous auriez pu tout simplement cliquer dans le menu à ruban en haut sur Fusionner et Centrer. Donc, on va trouver un titre. C'est standard. Donc, répartition des étudiants selon le sexe. On aurait pu être plus précis. On aurait pu dire répartition des étudiants du test de classement selon le sexe. Ça, c'est bien. On va ensuite tout sélectionner pour que ce soit un petit peu plus beau. On va centrer tout le texte et les données. Ensuite, on va arranger un petit peu les bordures. Donc, on a une icône ici qui nous permet de mettre des belles grosses bordures. Déjà, c'est un peu plus de gueule. Ok, on va faire aussi des bordures ici. On va juste l'arranger un petit peu pour qu'il soit plus beau. Et on va s'assurer qu'il y a des lignes entre toutes nos bordures intérieures. Ça va effacer la grosse bordure. Au besoin, on pourrait aussi mettre de la couleur pour l'embellir un petit peu. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Bon, c'est pas très beau. On pourrait mettre autre chose. Quelque chose comme ça, ça ferait l'affaire. Donc, on a un tableau de fréquences qui contient nos fréquences absolues et nos fréquences relatives. Maintenant, on va aller faire notre graphique. Donc, on va aller vérifier le graphique. Oui, bon, ça c'est l'étape qui va être un peu plus compliquée. L'étape 1 de la création du graphique. Vous allez devoir sélectionner les trois cellules suivantes. Sexe, femme et homme. Ensuite, vous allez appuyer sur contrôle et le maintenir enfoncé à la maison sur votre clavier. Ensuite, vous allez cliquer sur pourcentage d'étudiants en maintenant enfoncé. Comme ça, vous voyez, j'ai réussi à sauter. Je sélectionne pas les données ici parce que j'en ai pas besoin pour le graphique que je veux faire. Ensuite, je vais cliquer en haut sur insertion. J'ai toujours le contrôle enfoncé, mais si je le lâche, c'est pas très grave. ça garde encore les cellules sélectionnées. Et là, en cliquant sur insertion, je vais faire apparaître le graphique que je veux. Donc, un diagramme à secteur. On peut le faire en 3D ou en 2D. C'est comme vous préférez. Donc, on va faire en 3D pour voir. Là, le titre que ça a pris, c'est le titre pourcentage d'étudiants. C'est pas le bon titre. C'est pas lui ce que je veux. Donc, ça, on va l'effacer puis on va le modifier par le titre qu'on avait. Donc, je vais faire CTRL-C sur la cellule qui contient mon titre. Je reviens dans mon graphique. CTRL-V. Femme, homme, ma légende, c'est bien. mais j'aimerais pour plus de clarté faire apparaître les pourcentages pour que quelqu'un qui voit seulement mon graphique et pas mon tableau soit au courant. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici et sélectionner étiquette de données. Ça va faire apparaître l'étiquette, mais là, il en manque une. Ah, bon. Super. Bon, à l'intérieur du graphique, on voit pas très bien. Si je fais le petit flèche, on va les mettre là. Pourquoi il ne sélectionne pas tout? Ah, c'est à cause de ça. Attendez. Je vais juste cliquer dans le bar. Clique sur le plus, étiquette des données, port extérieur. Très bien. Donc, on a un beau graphique. Répartition des étudiants. Ah, j'ai fait une petite erreur. Attention. Cette fois-ci, c'est en pourcentage. Donc, on va l'indiquer. En pourcentage. C'est tout ça. Ce n'est pas du test au test de classement selon le sexe. Donc, je vais corriger ici aussi que tout est beau. Je vais juste vérifier une dernière fois sur mon aide-mémoire. Donc, j'ai fait un graphique. Je vais trouver un titre. Et oui, tout est fini. Donc, vous avez terminé votre laboratoire. un. Au besoin, si vous voulez changer des choses, c'est toujours possible de le faire en cliquant sur les deux onglets création de graphique et mise en forme. Ça se peut que les noms soient différents chez vous si vous utilisez une autre version de Excel, par exemple. Vous pourrez changer les couleurs pour autre chose à vous de voir. mais bon, ça, c'est vraiment de l'esthétisme. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un Mio ou sur Moodle. Peu importe. Donc, répartition. Bon, vous voyez des petites erreurs, mais l'essentiel y est. Je pense que vous avez bien compris. Et là, on a dans notre feuille variable sexe un tableau de fréquence pour le sexe et un beau graphique, un diagramme circulaire ou un diagramme à sept heures. Donc, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.